Bonsoir Ismaël, il a 22 ans, il est à Paris, salut Ismaël. Salut l'équipe, vous allez bien ? Salut à toi Ismaël, alors comme ça on va tester la fidélité de ton copain. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe c'est que ça fait 3 ans qu'on se connaît, et 2 ans qu'on est vraiment ensemble, alors on n'a pas d'appart ensemble sur Paris et tout, mais voilà, moi je l'aime vraiment, c'est mon gars quoi, et je n'ai pas envie de le perdre. Le souci c'est qu'il y a 2 semaines en fait, pour les vacances, il a été un petit peu appelé à aller sur Blois, donc assez loin de Paris au final, parce qu'il est animateur pour les camps de vacances et loisirs pour les enfants. Donc il est devenu directeur temporaire, et je n'ai pas réussi à l'avoir souvent au téléphone. D'ailleurs je ne sais pas, j'ai eu un pressentiment, et en plus il faut dire qu'il y a 3-4 mois de ça, j'ai commencé à aller un peu sur YouTube, ça faisait longtemps que je n'avais pas été dessus, et je suis tombé sur une vidéo sur le Love & Fun, sur le Sexy Chocolat, et du coup c'est pour ça que j'appelle ce soir, parce que je me dis qu'il faut le faire en fait. J'en ai besoin. Il y en a beaucoup qui nous découvrent sur YouTube en ce moment, c'est vrai, il y en a plein qui viennent nous rejoindre entre 22h et minuit, qui voient les vidéos sur YouTube. Ismaël, ce garçon, je n'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. C'est pour son boulot quoi ? Ouais, mais vous savez des fois le pressentiment, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie quand j'étais un peu plus jeune, parce que j'ai 22 ans, et ça ne m'a jamais trompé l'instinct, et je ne sais pas, là je le sens mal, c'est pour ça aussi que je suis un peu stressé, parce que j'ai peur de la réponse. Et puis voilà quoi, avant qu'on soit ensemble entre homme et homme, lui il était totalement hétérosexuel aussi, et j'ai peur que ce soit peut-être une fille qui ait fait un peu balancer les choses. Mais est-ce que ces attitudes ont changé vis-à-vis de toi ? Parce que tu dis j'ai un mauvais pressentiment, en dehors du fait que pendant sa période de laps de temps, de boulot, tu n'as pas eu trop de nouvelles, est-ce que quand tu l'as revu, tu as eu l'impression que c'était différent, même sexuellement et tout, il se passe un truc ? On s'est revu dimanche, moi j'étais, je vous avoue, j'étais quand même en manque, j'avais envie de son petit cul, comme j'aime la paix, on va dire que ça a été compliqué, on n'a pas fait grand chose au lit, il était plutôt froid, c'était différent. Après je me suis dit, c'est le retour des vacances, ça a été difficile avec les enfants, je suis quand même compréhensif, j'aime la compassion, c'est pas que j'aime la compassion, mais j'ai la compassion et je comprends son métier, parce que ce n'est pas facile. Tu lui as parlé de ton questionnement sur les appels auxquels il ne répondait pas, tu n'arrivais pas à le joindre ? Il t'a répondu quelque chose ? Je ne lui en ai pas parlé, parce que je n'ai pas voulu le mettre stressé, etc. directement. Vous allez me dire, c'est clair que la pluie pour le sexy chocolat, le piéger c'est pire peut-être, mais je me dis au moins, si c'est vraiment, si j'espère, enfin j'espère pas que ce soit un salaud au final, au moins il aura ce qu'il mérite. Alors, le principe du sexy chocolat, c'est qu'on va appeler, donc Vincent, on va lui proposer d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix, donc des chocolats érotiques, des chocolats qu'on envoie qu'à son petit copain, son chéri, enfin voilà, et on espère qu'il va donner ton prénom, et pas... J'espère aussi. Pas un plan cul, pas un... On y va ? On y va ? Allez, Inch'Allah, comme on dit. Très bien. Déstresse, parce que là, on sent que t'es un peu tendu, c'est normal. Ouais, j'ai le cœur qui bat, il faut me dire qu'on est amoureux. Il n'y a plus rien à faire. C'est Denis Chon qui va s'occuper d'appeler... Ça va, Denis ? Oui, bonjour. Ah, t'as passé un week-end, Denis ? Tout à fait. Un petit 8, Denis Chon, ce soir. Oh, mon palpé, j'ai passé ma journée chez la coiffeur. Chez le coiffeur, j'ai... Faut que je refasse tout. J'ai raté ma couleur. Ouais, allô ? Oui, bonsoir, pouvez-je parler à Vincent, s'il vous plaît ? Vincent, oui, c'est moi. Oui, bonsoir. Je suis vraiment désolée, vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends très bien. Je suis malade, malade, malade. Alors, voilà, c'est la chocolatrice Exi Chocolat. Je suis Denis Chon et je me permets de vous appeler... Je suis désolée, on vous appelle un petit peu tard, mais c'est parce que voilà, on a un petit... Je ne vous dérange pas ? Non, absolument pas. D'accord, vous avez l'air posé chez vous, tranquille, on ne peut pas aller. Exactement. Moi, c'est super, moi j'ai un cadeau à vous offrir. Voilà, on est une boutique qui vient d'ouvrir à Paris, on est dans l'huitième arrondissement, près des Champs-Elysées et pour se faire connaître, comme on est une petite boutique qui vient d'ouvrir, on aimerait ouvrir une petite chaîne et tout, ce qu'on fait, c'est qu'on se permet d'appeler quelques habitants de la ville de Paris pour leur offrir des chocolats érotiques. Alors par contre, ce n'est pas pour vous, c'est pour la personne de votre choix. Nous, en fait, c'est un concept génial, révolutionnaire, c'est un concept tout à base de chocolat et ce sont des chocolats qui ressemblent, par exemple, à des pénis, à des vagins, on a des choux quequets, des vaginettes, voilà, le fameux gland. Il est magnifique. Mais je peux vous poser une question, comment j'aurais pu gagner alors que... Alors je vais vous dire, je vais vous dire, en fait, nous, ce qu'on fait, je suis totalement transparent avec ça parce que je sais que parfois, moi, on m'appelle l'après-midi, on me propose des assurances, des vérandas, j'en veux pas, je leur dis, j'en veux pas ! Et j'en ai marre de ces arnaques, je... Et voilà, est-ce que vous avez pensé à la mort, etc. Non ? Enfin voilà. Moi, ça m'embête. Alors du coup, je suis transparent. Ce qu'on fait, c'est qu'on achète des listes téléphoniques. Vous savez, tous les opérateurs vendent des listes téléphoniques. Nous, on fait des tirages au sort parmi les listes téléphoniques. Et puis voilà. Je m'en fiche un peu. Ok, d'accord. D'accord ? D'accord, ok. Bon, vous avez été tiré au sort. Ça fait plaisir. Vous m'êtes sympathique. Vraiment, j'ai appelé pas mal de personnes ce soir. Ils étaient chiants à mourir. Qu'est-ce qu'on doit se faire chier avec eux ? Vous, vous êtes sympa. Vous êtes posé, vous êtes chez vous, vous êtes célibataire. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un à qui vous voulez faire plaisir ? Bah, j'ai ma femme qui est avec moi, là, ici. Viens bébé. Il y a, en fait, il y a un mec, il y a un mec que j'ai vu au téléphone. Apparemment, on a gagné des chocolats. D'accord. Des chocolats, enfin, érotiques et tout, en mode... Ah, c'est ça ? Ouais, ça leur cool. Ah, oui, exactement, Mathilde. Ah, d'accord. Bon, alors, excusez-moi, mais c'est un petit peu, comment vous dire, normalement, c'est une surprise. D'accord. Là, vous lui avez un petit peu tout dévoilé. Le problème, c'est que oui, c'est qu'il y a ma femme à côté, donc je pense qu'elle se demandait déjà quel était l'appel. Elle est un peu jalouse. Vous êtes marié depuis combien de temps ? On n'est pas marié, j'ai fait ma demande, là. En fait, on est ensemble depuis huit mois, mais en fait, on avait déjà eu une relation avant. Donc, voilà. Dès que je parle et tout, les gens me parlent de leur vie. J'adore. Alors, Vincent ? Oui ? Vous riez, Vincent ? Oui, je ris. Bon, eh bien, je vais vous passer mon responsable qui va prendre les coordonnées téléphoniques de votre chéri pour lui envoyer le coffret. D'accord ? Vous ne raccrochez pas. Super, merci beaucoup. On passe tout de suite. Merci de patienter. La chocolaterie sexy chocolat vous accueille du dimanche au jour. Ouais, Vincent, t'es sérieux ? C'est qui cette fille ? Allô ? T'es qui cette fille, mec ? Attends, Vincent, sérieux, j'étais sincère avec toi, là. Je t'aime vraiment. Attends, je fais mon coming out pour toi devant mes parents. quoi, quoi, quoi ? Attends. Tais-toi, tais-toi. C'est qui cette fille ? C'est ta femme ? C'est ta femme ? Non, tu m'as trompé, là ? Tu m'expliques, ça fait huit mois ? Comment ça se fait que tu téléphones avec moi ? Oh, Oh, je vais te le dire, honnêtement, tu vois, apparemment, t'as été transparent avec Denis Chon, je vais être transparent avec toi, tout simplement, j'avais des doutes sur ta fidélité parce que pendant tes deux semaines en vacances dans le camp avec les enfants, tu ne m'appelais pas trop et tout, et je le sentais. Et du coup, là, t'es sur son radio et t'es devant toute la France entière, mon gars. Eh ouais, je suis désolé. Écoute, en fait, je suis parti sur Blois et en fait, à Blois, j'ai rencontré une animatrice. Cette animatrice, j'étais honnête et m'appelait, je ne sais pas, j'ai toujours eu de la compassion pour toi, j'ai été honnête. J'allais te le dire, j'allais te le dire, j'allais te le dire, mais je ne savais pas comment. En fait, je ne sais pas ce que j'ai ressenti quand je l'ai eu auprès de moi. J'avais un peu comme cette envie de repasser des moments avec une femme. Je ne sais pas comment tu t'expliquais, en fait. Parce que mon cul, il ne suffisait pas, il n'était pas bien mon cul, c'est ça ? Eh bébé, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Je me calme déjà, j'étais en stress quand j'ai fait l'appel et tout. Je m'étais dit que j'avais... Comment toi, tu as pu faire ça alors qu'à la base, je voulais t'en parler, je ne savais pas comment, j'allais t'en parler. C'était à toi de m'en parler bien avant que tu partes. Je ne sais pas, assume, fais chier quoi. Merde, j'ai fait un coming out devant mes parents. Tu n'imagines même pas comment je vais avoir l'air con quand je vais leur dire que... Attends, Ismaël, Ismaël, tu as fait un coming out pour toi avant toute chose, pas pour Vincent. Je crois que tu confonds peut-être parce que c'est parler de ton homosexualité. C'est vous, c'est une radio, pourquoi vous faites ça, ce genre de choses ? Attends, dis donc Vincent, pourquoi tu nous fais ça à nous ? Nous, on voulait un petit moment d'amour, il suffisait que tu dis Ismaël et là, tu nous dis je sais que ma femme, je sais que ma femme, je ne suis même pas mariée mais je l'appelle ma femme. Donc Vincent, non, c'est toi qui a merdé sur ce coup-là. Ismaël nous a appelé dans l'émission, tu t'es fait griller et maintenant, il faut assumer, je veux dire, il faut que tu sois réglo, doc. Le truc, c'est qu'avec lui, en fait, ça fait deux ans qu'on est ensemble, sauf qu'on a eu de quoi avec lui ? C'est quoi le problème ? Vas-y, dis. Ça fait deux ans qu'on est ensemble et on connaît, ça fait six mois qu'on connaît un petit frère, ça fait huit mois que je la connais mais ça fait six mois où vraiment, je ne ressens plus rien. Mais tu ne lui as pas dit. Tu ne lui en as pas parlé. Vous savez, quand vous avez une relation de deux ans, être honnête avec une personne, c'est compliqué parce que vous pouvez lui faire du mal et je sais que là, je lui ai fait carrément plus de mal mais je ne savais pas comment lui dire. Un petit peu de courage, on trouve des mots, on écrit, on essaye de dire quelque chose. Bien sûr que c'est difficile mais évidemment, c'est du courage face à quelqu'un qui t'aime, il t'aimait en tout cas, il t'aime. Donc voilà. Je l'aime encore malgré ça, c'est ça les filles. Bien sûr. Mais moi, je ne ressens plus rien pour toi. C'est ça le problème. Tu aurais peut-être pu lui dire écoute, c'est terminé et puis après, tu te mets avec cette fille. Là, ça fait quand même 8 mois. Ce n'est même pas, ok, ça fait 15 jours cette histoire de stage que tu as fait. Ce n'est même pas ça. Là, ça fait 8 mois que tu es avec et tu as fait ta demande en mariage et tu comptais le laisser combien de temps pour arrouter tout seul avant qu'il comprenne ? Souvent, les gens croient ça, c'est-à-dire, de toute façon, elle va bien finir par comprendre tout seul. Non, ça, c'est vraiment détestable. Au final, comme je disais, l'instinct, il a toujours raison. Je le savais. Bon, et qui pleure ? C'est Ismaël ? Oui, je pleure un peu bizarrement. Non, mais je me disais, soit il a une goutte et voilà, il renifle, soit voilà. Bon, Ismaël, franchement, sincèrement désolé. Vincent, ce n'est pas cool et en même temps, on a envie de vous laisser parler un petit peu tous les deux parce que là, clairement, j'imagine que tu t'es isolé là, Vincent. Oui, il y a ma femme là-haut. Bon, et tu n'es pas réglo parce que tu dis je ne t'aime plus et en même temps, tu l'appelles bébé. Tu vois ? Hein ? Hein ? Il faut que vous arriviez à régler votre business, Alice. Il ne faut pas réussir. Oui, carrément. Oui, bien sûr. Je ressentirais toujours quelque chose pour lui parce qu'on a vécu des moments merveilleux. Ce n'est pas le problème. Bien sûr, je pense que c'est terminé mais je ne savais pas comment te l'expliquer et comment te le dire. Bien sûr que j'ai encore des sentiments pour toi parce qu'on a vécu des choses merveilleuses, les vacances au ski. C'est des choses inoubliables entre toi et moi, ce sera toujours inoubliable. Maintenant, je l'ai elle dans ma tête et je ne peux pas me l'en sortir, clairement, vraiment. Il va falloir être clair en tout cas. Ce n'est pas très cool comme manière de faire. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'on dit. Après, voilà, tu tournes la page. Bon, Ismaël ? Oui ? Ça va aller ? Bouge-toi. Putain, tu es tout seul ? Trouve un mouchoir, Ismaël. Fais quelque chose. Vous êtes con. Bon, à un moment, elle te redonne le sourire. Ah ouais, non mais bien sûr. Mais Ismaël, on se met tellement à ta place, pas cool du tout. Vincent, Vincent, je t'invite à avoir une vraie discussion avec Ismaël et décider de votre relation, vers quoi vous allez aller parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions sinon il y en a d'autres qui vont trop souffrir. Retrouvez Lovin' Fun sur Facebook, Facebook, Instagram, funradio.fr et sur Twitter avec le hashtag Lovin' Fun. Lovin' Fun des 22h à minuit sur Fun Radio.